C'est vrai que quand tu bois des machines comme ça, c'est impressionnant et puis tu te demandes, tu ne crois pas où tu vas conduire ça un jour. Mes grands-parents étaient exploitants et puis après mon père est concessionnaire agricole. Puis ça m'a toujours plu, j'ai toujours voulu faire ça, donc c'est sûrement que j'étais petit que c'était tout joué. 10 hectares jeudi, ça irait ? Ces 10 hectares, on les marque jeudi. On est trois salariés à plein temps maintenant, donc trois en CDI. Le matin, on fait un peu le point avec mes collègues. Quand c'est la période de moçon, tout le monde veut faire en même temps quasi. Après, il faut tenir le planning correctement pour ne pas qu'il y ait des doublons. Et puis c'est nous qui gérons notre travail aussi. C'est nous qui allons décider de réviser telle machine ou de nettoyer telle machine. C'est vrai qu'à l'Acumon, on a un parc de machines assez diversifié. Donc ça commence déjà par les deux moçonnettes batteuses. Donc il y a deux cinq secoueuses. Après, on a une renseilleuse de six rangs avec un pick-up. Après, on a deux machines de récolte de fourrage, donc une presse haute densité et un roundballeur. Après, en tracteur, donc on a deux tracteurs, un de 190 chevaux, un de 150. Il y a de quoi s'occuper et de quoi apprendre et surtout de quoi réviser l'hiver. Ça fait quasiment un tiers de la journée, la préparation. J'ai été en BEP mécanique agricole à Chatillon, dans un lycée professionnel. Après, au bout de deux ans, j'ai passé un bac agroéquipement en alternance. Pendant mon alternance, j'ai été en stage en Haute-Savoue. J'ai été embauché là-bas pendant quelques mois et je suis revenu. On m'a proposé une place à l'acument. Ça va faire cinq ans en mois de septembre. Maintenant, on fait quand même moins d'heures qu'avant. Mais c'est vrai qu'il y avait une mauvaise image aussi là-dessus. Comme quoi, tu te réveilles jour et nuit, alors que maintenant, si, tu as une quinzaine de jours l'été où ça court un petit peu, mais ça a évolué aussi, comme les machines. Dans ce métier, ce qui me plaît, c'est tout ce qui est matériel, le machinisme, tout ça, et puis la conduite, surtout. Maintenant, c'est tellement pratique avec les machines au performance KIOC, tu es tout le temps à prépeaufiner les réglages, en fait. La performance de la machine peut varier de très peu sur un réglage. Tu peux gagner énormément en débit, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vachement calé sur tout ce qui est ordinateur et puis surtout le réglage de la machine. Donc là, c'est le boîtier de la presse, de la machine qui est derrière. Ça, c'est le boîtier de la pompe qui est devant, qui met du conservateur dans le pick-up. Ça, c'est la caméra qui est derrière, sur la presse. Ça, c'est le boîtier du tracteur. Maintenant, dans les machines, dans les écrans, on a l'humidité du grain, le rendement à l'heure, à l'hectare, la surface de la parcelle. Et puis maintenant, il y a des nouvelles machines, elles se règlent même toutes seules. Je suis sûr qu'il y a des personnes en ville qui savent pas que ça existe. Travailler dans l'hectumant, c'est intéressant parce qu'on a souvent du matériel neuf et puis on croit qu'il fonctionne mieux. Et puis c'est toujours à la pointe technologique. Vu que tu vois plein d'adhérents, tu vois plein de façons de travailler, tu discutes avec eux, tu sais ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Donc après, c'est plus facile, t'as déjà plus de recul pour... Si plus tard, t'as ta exploitation, tu sais quel matériel acheter, c'est plus facile.